Les autorités tunisiennes rassurent quant à la situation sécuritaire en ce début du mois du ramadan. D'après le ministre de l'Intérieur, la Tunisie se prépare à une période sensible avec l'arrivée du mois de jeûne sacré en islam et la saison estivale. Si les officiels reconnaissent que ces périodes ont été ces dernières années synonymes d'attentats meurtriers, elles estiment néanmoins qu'il n'y a pas lieu de tirer la sonnette d'alarme. La situation sécuritaire générale en Tunisie est stable. Il n'y a pas eu dernièrement des affaires inquiétantes liées au terrorisme. Les menaces sont des menaces normales, pas des menaces exceptionnelles. Le pays fait face depuis sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance djihadiste armée. En outre, depuis trois ans, la Tunisie est régulièrement frappée par des attentats pendant le ramadan. Pour leur part, les autorités disent avoir pris des mesures spéciales. La dernière grande action djihadiste en Tunisie a eu lieu le 7 mars à Ben Gerdan. Des dizaines d'extrémistes avaient attaqué des installations sécuritaires de cette ville frontalière de la Libye, faisant des dizaines de morts. Des dizaines d'exclips de la pandémie. La nuit des diffus des milliers dezet. Sous-titrage Société Radio-Canada